Vous savez, Dominique de Villepin, qui connaît ses classiques, aurait dû méditer l'histoire de Michel Debré en 1981, personnage infiniment plus installé dans le paysage et qui termine à 1%. À trop vouloir faire l'intéressant et à se croire le général de Gaulle, on risque de terminer comme Ferdinand Loppe, cet humoriste qui se présentait à toutes les élections. Je pense que tout ça se terminera de manière un peu pitoyable pour lui, ce qui est dommage. François Hollande annonce ce que Lionel Jospin avait annoncé en 1997, au moment du pacte de stabilité, qui était « je vais renégocier ». Et puis au bout de 15 jours, Lionel Jospin a signé. Il en ira de François Hollande comme de Lionel Jospin. Il va expliquer à 500 millions d'Européens qu'il a raison contre tous, à des gouvernements qui sont de gauche, de droite, qui viennent de signer ce pacte, à des partis socialistes au pouvoir ou dans l'opposition qui l'approuve. Vous voyez, ça c'est de la posture politique. Vous verrez que s'il est élu, il rentrera rapidement dans le rang.